Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin... Non, ce n'est pas Paladin, ce n'est pas Paladin 2, c'est Overwatch 2. Et oui, alors est-ce que c'est Paladin 2 ? Je dirais que c'est Overpaladin, c'est un mélange entre Overwatch 1 et Paladin au niveau du gameplay et au niveau des sensations. Je trouve le jeu vraiment très très cool, beaucoup plus intéressant que le 1 pour pas mal de choses. Pour ceux qui sont des cons du game sense et qui aiment bien Tryhard, le jeu est vraiment très très cool en l'état. Il y a peut-être un problème d'équilibrage, mais ça on verra avec l'Overwatch League, il y a de grandes chances que ça soit équilibré avec le temps. Alors, qu'est-ce que c'est Overwatch pour ceux qui sont des fans de Paladin ou même de Smite ? C'est un héroshooter et la particularité, c'est qu'on a la possibilité de changer de pic en permanence dans les games, que ce soit en Quick Play ou en Ranked. La particularité d'Overwatch 2, c'est qu'on repasse sur le format de MOBA, le format de Paladin, on passe en 5 vs 5. Et on repasse même au format qu'on voit énormément dans Paladin, malheureusement. D'ailleurs, c'est le double support, 2 dégâts, 1 tank, qu'on peut voir pas mal dans Paladin. Alors, il faut comprendre que dans ce jeu, le heal n'est pas contré par un item, il n'y a pas de système d'items. Donc, on est sur un jeu où les heals sont moins puissants que dans Paladin, en tout cas en early. Oui, mais ils vont rester tout au cours de la partie au même niveau. Donc, c'est souvent ce qu'on a reproché. Les casus ont souvent reproché ça à Paladin, c'est que le fait que quand on a cotérisé 90, ils n'arrivent plus à soigner. Bah non, Overwatch, il n'y a pas de cotérisé, donc vous soignez la même valeur au début ou à la fin de la partie. Les particularités avec Overwatch 2, donc c'est ce 5 vs 5, c'est aussi qu'on a complètement modifié le système de scoreboard. Ce qui fait que, vous savez, dans Paladin, on est très content à la fin de la partie d'avoir les statistiques. On voit le dégâts qu'on a fait, le nombre de kills, le nombre de morts, et on voit aussi ceux des alliés et ceux des ennemis pour pouvoir essayer de progresser, essayer de comprendre ce qui s'est passé, toujours comme optique pour progresser dans le jeu. Dans Overwatch 1, c'est une catastrophe, et ce, depuis le début, on ne voyait que les éliminations, les assists, les dégâts qu'on faisait nous. On n'avait pas de capacité de voir le score des adversaires, des alliés et des adversaires. Donc, en gros, tu pouvais dire, ouais, là, il faut que tu swipes, ou alors il faut que tu essayes, si c'est un pote, essaye de voir ce qui cloche, etc. Ton pote, il pouvait très bien te dire, oui, mais en fait, voilà, j'ai bien joué. Alors, à moins de regarder l'enregistrement, ce qui prend une plombe, tu ne pouvais pas savoir ce qui clochait. Là, dans Overwatch, vous avez les stats, comme dans League of Legends, ou comme dans Valorraine, vous avez les stats globales de la partie. À tout moment, on peut voir le nombre de dégâts qui ont été appliqués, le nombre de heals qui ont été appliqués par chaque joueur, le nombre de kills, le nombre de morts. Alors, actuellement, le nombre d'assists, à l'air de bugger, en tout cas, n'est pas affiché. Ou alors, je n'ai pas compris ce que veut dire le A dans le scoreboard. Mais bref, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pour le moment, vous n'avez pas encore vu le scoreboard in-game, puisque nous sommes dans un combat à mort. Dans Overwatch, voilà, la partie se lance. Vous allez pouvoir voir ce que c'est le scoreboard dans Overwatch 2. Ce qui, à mon avis, est une révolution et donne beaucoup, mais alors beaucoup plus envie de tryhard, ce jeu, puisque dans Overwatch 1, on est vraiment dans le flou. On ne sait pas ce qui s'est passé, à moins de regarder le replay. Bon, regarder le replay à chaque fin de l'enquête, c'est quand même un peu chiant. Là, on voit un petit peu ce qui cloche. On peut voir aussi quels sont les personnages qui sont puissants dans l'équipe adverse, beaucoup plus facilement. Même si vous savez que moi, je passe 3-4 minutes dans une game et je peux vous dire qui va être le problème dans la game. Mais regardez-moi ce scoreboard. Je le trouve extraordinaire. Donc, vous voyez, on peut voir élimination, assist, mort, dégâts et soins. Ensuite, on a le score de chaque joueur et on a une sorte de petit rond. Le petit rond vous indique l'ulti. Bon, ça, c'était la seule chose qu'on voyait dans Overwatch. C'était si vos alliés ont vos ultis. Moi, j'aurais préféré que ça soit un personnage indiqué, vous savez, un petit carré en haut de l'écran, indiquant chacun des personnages de l'équipe avec écrit le pourcentage d'ulti. Moi, j'aurais préféré que ça soit comme ça. Bon, ils l'ont mis dans le table, tant pis. Mais voilà, c'est pour moi le point le plus positif d'Overwatch 2. Je sais que je suis particulier parce qu'il y en a qui vont dire c'est le 5 vs 5. Il y en a qui vont dire c'est le rééquilibrage, c'est l'arrivée du push mode. Non, pour moi, c'est le scoreboard. Moi, le scoreboard, c'est ma révolution. Je trouve ça vraiment génial. Pour ceux qui sont des joueurs de paladin, là, on est sur une nouvelle map. Donc, je ne la connais absolument pas. Il y a énormément de coins et de recoins. Donc, c'est vraiment Overwatch 2, un jeu qui est beaucoup moins basé sur le côté statique, de se cacher derrière des shields, etc. Bien évidemment qu'à niveau pro, ils vont continuer de jouer un peu comme ça, avec des lignes, etc. Mais pour ceux qui aiment l'arcade, le quick play, le fun, ils vont pouvoir s'éclater sur ce genre de map parce qu'on peut passer par 3, 4, 5 chemins différents pour aller dans le dos de l'adversaire. Ce qui fait que c'est encore plus compliqué que dans Paladin pour se repérer. Donc, il va vraiment falloir bien connaître les maps, avoir pas mal de game sense. Bien sûr, le défaut d'Overwatch n'est pas des moindres pour les joueurs paladins. C'est qu'il faut savoir viser. Le time to kill est aussi, voire plus rapide que dans Paladin. Enfin, il est plus rapide que dans Paladin. Le time to kill, c'est le temps pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire, en combien de shots vous pouvez mourir ? Une fatale peut vous one shot, boostée par une merci. Je crois qu'elle peut vous one shot des personnages assez facilement. Alors, bien sûr, ça c'est un côté un peu frustrant du jeu. Et bien sûr, on est sur un jeu où la visée est plus importante que le game sense. Là où Paladin, je l'ai prouvé à travers toutes ces années, on peut arriver à faire des trucs sans savoir bien viser, en ayant un bon game sense, un bon positionnement, etc. Alors que dans Overwatch, si vous jouez Soldier ou McCree ou Cassidy, pardon, et que vous ratez tous vos shots, ce n'est pas parce que vous essayez de viser la bonne cible que vous allez gagner. Il va falloir réussir à toucher. Donc, c'est un jeu, bien sûr, beaucoup plus basé sur la visée. C'est sans doute l'un des jeux de visée les plus difficiles, puisque les personnages se déplacent vite, etc. C'est ce qu'on appelle un fast shooter. C'est tout simplement tiré de Quake. Il y a une différence entre deux types de shooters. Les tactical shooters, ça va être Rainbow Six Siege, ça va être Balorane, ça va être Counter-Strike, et vous avez les fast FPS qui sont historiquement à la base Unreal Tournament, Doom, Quake, et qui ont été ensuite Team Fortress, Paladin et Overwatch. Donc, voil y voilou. Que dire de plus ? Le jeu en 5 vs 5, comme vous le voyez dans cette game, paraît beaucoup plus dynamique. Il faut attendre ses coéquipiers, c'est comme dans tous les jeux. Il faut attendre ses coéquipiers pour essayer de jouer. Bien sûr, les tanks ont beaucoup moins d'impact. Vous voyez qu'il y a souvent la possibilité d'aller taper un DPS. On est beaucoup moins caché derrière un bouclier qu'on pouvait l'être. Donc, il faut faire très attention. Il va falloir être un petit peu paranoïaque sur son positionnement. Vous voyez que j'essaye souvent d'être le long d'un mur, le long d'une paroi, le long d'un truc, pour me mettre à couvert si je suis tapé par quelqu'un. C'est vraiment, pour moi, un bon changement aussi, ce côté 5 vs 5 et ce côté plus arcade du jeu. Mais il faut faire vachement gaffe à son positionnement, toujours réfléchir. Donc, le jeu est extrêmement sympa, extrêmement cool. Alors ensuite, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a, au niveau de mon contenu sur la chaîne, je vais vous poster beaucoup de vidéos Overwatch. Bon, moi, je me doute bien que mes vidéos ne vont pas être mises en haut du référencement YouTube. Donc, bien sûr, je vais vous faire des vidéos pour vous. Donc, à partir de demain, je vais vous sortir une vidéo sur tous les personnages de chaque classe et je vous donnerai le parallèle qu'on peut en faire avec Paladin. Pour ceux qui veulent tester Overwatch 2 et qui se disent, « Ouais, mais moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le Makoa d'Overwatch ? » « C'est quoi le Grover d'Overwatch ? » Je vous donnerai, bien sûr, des parallèles et je vous expliquerai chacun des spells. Dans le futur, vous aurez bien évidemment des le points sûrs. Bon, ça, je vais peut-être attendre que les personnages sortent puisque la bêta dure jusqu'à mi-mai, je crois. Elle ne dure pas indéfiniment non plus. Vous voyez, là, par exemple, le Makri essaye d'aller dans notre dos. Voilà, on peut facilement passer. Bon, ça n'a pas marché. Le chopper a réussi à le tuer. Mais vous voyez à quel point on peut contourner l'adversaire et facilement essayer de faire du 1v5. Bon, le 1v5 est compliqué. Il faut vraiment être très très bon dans le jeu. Mais voilà. Donc le contenu, je vais essayer de vous publier dès le point sûr. Des vidéos de gameplay, même si vous le savez, dans Overwatch, c'est un jeu, comme je l'ai dit, où il faut bien savoir viser. Donc je vais sans doute jouer très souvent support. Le plus souvent, en tout cas, mon objectif sera d'être le plus haut classé en support, de jouer en équipe en support. Et après, quand il n'y a personne avec moi qui est dispo pour faire de la team A5 en rank-aid, quand le jeu sortira, je vous ferai des gameplays, tank et DPS. Mais je pense que ça risque d'être très dur. Le jeu, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel type de contenu vous voulez avoir. Vous avez des personnages où il n'y a pas trop besoin de viser. Là, vous voyez, je joue Moira. C'est un personnage où il n'y a pas besoin de viser. Il suffit d'être près de l'ennemi et de clic droit et ça touche automatiquement. Vous avez un tank qui est comme ça aussi. Vous avez Winston qui est comme ça. Vous avez un DPS où il ne faut pas forcément... C'est surtout du spamming. Vous avez John Krat. Donc il y a des personnages où vous n'êtes pas forcément à être obligé d'être un pro-gamer en visée pour arriver à faire quelque chose. Mais il y a beaucoup de personnages où ça va être assez compliqué de sortir dans son épingle du jeu si vous ne savez pas forcément très très bien viser. Enfin bref, aussi le petit délire pour ceux qui aiment Paladin, qui ont joué à Paladin à l'époque où il y avait le replay. Dans Overwatch 2, vous avez bien évidemment le replay à la fin de la partie. Donc vous voyez, vous avez vraiment un mélange de Paladin et d'Overwatch puisque vous avez le scoreboard en continu et vous avez bien sûr le replay comme ça de l'action du match qui est stylé et qui est toujours cool. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'attends vos retours en commentaire. et je vous fais des gros bisous. Ciao.